bonjour à tous bonjour à tous si d'avec vous bonjour à la shiba army ceux qui sont fans à d'autres qui adorent shiba force à vous tous ok je suis admiratif sur les personnes qui est qu'ils hold et qui sont fans de ce token et de token donc du monde la dit faille en général je vous souhaite une joyeuse et bonne année 2022 d'accord avec une santé de fer des bons profits pour tout le monde comme ça tout le monde aura le sourire le monde sera heureux faites attention à bien gérer votre capital ok voilà à pas faire des dingueries force à vous tous c'est d'être c'est très dingue avec vous et souhaite le plus de bonheur à toute la famille qui me suis ok à tous les membres qui me suis je vous lis tous vos commentaires vous inquiétez pas je réponds aux commentaires un peu pertinent où il ya des choses à répondre on va dire les autres je les considère je prends des notes pour vos informations donc vous inquiétez pas laisser des commentaires si je réponds pas à tout le monde c'est normal j'ai pas de secrétaire moi personnellement donc je check moi les messages je regarde les messages je prends des notes sur mon carnet j'ai un cahier où je prends des notes et après je vous analyse également votre demande par rapport aux crypto que vous demandez donc vous inquiétez pas laisser des commentaires je vous lis ce que des fois les personnes disent je réponde pas mais vous inquiétez pas pour ça je peux pas répondre à tout le monde mettez vous à votre place à ma place d'accord force à vous tous la chaîne je l'a fait pour vous pour vous aider dans le monde du trading voilà donc ça ça peut vous apporter des choses mais j'étais pas un commentaire amassé des choses positives même si c'est négatif c'est pas grave moi j'encaisse vous inquiétez pas même les commentaires négatifs je les encaisse sans aucun problème ils sont constructifs pour moi d'accord donc vous inquiétez pas même si les commentaires négatifs d'accord moi je les accepte et ça me permet également de me corriger si j'ai fait une erreur ou si une personne qui me donne qui donne du fondamental en plus n'hésitez pas sur les commentaires pour aider hop les membres et les abonnés ok et on va revenir sur shiba donc shiba je n'ai pris en délit j'ai pris le graphe le plus lointain donc le plus vieux de uniswap d'accord l'uniswap quand il a été créé donc là une hausse un retracement une zone d'équilibre donc ce qui va nous intéresser c'est la temporalité de la zone d'équilibre ok combien de temps à la durée donc là on va prendre ça c'est simple on va prendre donc ici donc on est venu ici hop ça a commencé là donc de là à là on a une zone de neutralité donc à la durée 135 jours ok 135 jours la zone de neutralité a duré si je copie je fais copier coller je connais j'allais faire ça donc cloner je clone cette zone ok si elle veut bien ma donnée attendez on va la prendre là non c'est pas celle là donc claque ici donc je la clone et je vais la mettre sur la zone de neutralité qui s'est mis ici on va la mettre là on va être gentil on va la mettre ici donc ici j'ai les dates donc ça veut dire que si on a la même période de zone de neutralité donc la même la même période de zone de neutralité qui a duré 135 jours si je pars de ce point bas ici ok et là ça nous donnerait d'accord une zone qui ira jusqu'au 18 mars 2022 donc 18 mars 2022 d'accord si je commence ici par sa porte à cette première chute ici et on dit que la zone de neutralité commence par cette première chute si on considère que la zone de neutralité sera de 130 jours comme celle ci avant que le prix ne repart à la hausse d'accord nous irons jusqu'au 19 mars 18 19 mars donc on va dire dans la quinzaine de mars ok voilà si ici mois de mars il était où le mois de mars mois de mars il était sur la chute non c'était un peu avant c'était avant ça donc avant donc un mars 2020 il a paru avant donc mars était ici et là on a explosé en mai donc début mai donc là on a une première hausse début avril une explosion en mai et ici une explosion en octobre donc là 135 jours ça donnerait 18 mars bien sûr c'est pas de la science exact mais c'est juste pour avoir le plus de données et nous donner le maximum de possibilités et de se préparer donc ce qu'on a vu ici donc on est parti ici sur un ath premier ath ensuite 130 jours de zone de neutralité avec une grosse accu qui a été faite et une dernière prise de liquidités effectué je voulais montrer sur notre camp après une montée ici une zone de neutralité qui s'est passé là on appelle ça un ordre bloc ok qui a marqué un petit temps d'arrêt qui a duré ce petit temps d'arrêt on va mettre la durée allez hop on va aller jusqu'au bout donc c'est cette zone là qui a duré ici avant que le prix part de 17 jours donc ça ça a duré 17 jours et ensuite le prix est parti à la hausse donc quand le prix est parti à la hausse donc on a fait la th d'accord c'est parti trop vertical donc forcément trop verticale retour à la casa excusez moi de d'exprimer ce terme là parce que peut-être ça doit y dormir certaines personnes mais c'est la réalité des choses quand vous avez un mouvement exponentielle trop vertical il n'y a pas de secret il doit revenir même étape par étape jusqu'au point de départ d'accord comme ici regardez hausse il est revenu presque au point de départ presque mais il a titillé la zone du point de départ d'accord donc l'appareil on est revenu ici dans la zone de démarrage parce que ici il y avait un plage d donc on est venu ici combler le déséquilibre de marché reprendre de la force repasser en zone de discount parce qu'on était 50% sur la donc on était en premier en premier on est revenu en discount d'accord comme ici on est venu était en premium on est revenu en discount pour recharger pour pouvoir repartir donc ici pareil pour le shiba on doit recharger pour repartir ok en ce concerne les news arrêtez de regarder les news qui qui vous focalise on burn du shiba on burn du shiba c'est du fake c'est du fake total d'accord croyez ce que vous voulez moi je vous dis burn shiba c'est du fait que la seule manière de brûler du shiba je voulais déjà dit c'est d'utiliser que les holders utilisent leur shiba pour des activités ou acheter un autre token ou acheter un tesla par exemple je sais pas un exemple ou acheter quelque chose dans la vie réelle pour utiliser les shiba pour qu'il y en ait un moins en circulation ou bien shiba soit en train de trouver des solutions en chant en vous demandant d'acheter par exemple du bone du leash du rio chez vision avec vos shiba pour pouvoir brûler les shiba c'est une seule autre solution comme je vous ai expliqué et on trouvera une autre solution dans la vie de tous les jours parce qu'il ya des amazon tout ça et des structures qui acceptent le shiba en mode de paiement ok donc voilà la seule manière de brûler du shiba et de diminuer la supply en circulation le nombre de chez bas en circulation donc là ici et temporalité on a dit 135 jours on irait jusqu'à la mi-mars ok pour une zone de neutralité en ce qui concerne les prises de liquidités donc je vais vous montrer ici les concernent les prises de liquidités donc là ici plaque sur l'analyse technique de shiba j'ai plusieurs graphiques bien sûr donc là ici sur celle ce graphique de bain ans ok on va s'occuper de sur cette partie là donc sur cette partie là on a ici une descente un retracement en a b et c'est ici on avait pris de la liquidité au fur et à mesure par palier on a eu ici une première réaction haussière pas très importante la deuxième ici celle ci était très importante d'accord donc cette deuxième ici était très importante celle ci donc je prends mon petit style et je vous montre donc celle ci était très importante à nous a donné une information qu'on connaît le prix avoir envie de repartir dans le haut ok mais cette partie là de déséquilibre n'a pas été checké donc par rapport à cette hausse donc on est venu recheck et ça marqué ici un plus bas ici donc grâce à cette mèche noire ici cette bougie noire ici donc on est venu recheck et la zone ici pour valider ici ce niveau et ensuite on a pris la liquidité de cette mèche aussi simple que ça et quand on a pris la liquidité de cette mèche là eh ben on a fait un beau mouvement haussier ici d'accord ce beau mouvement haussier plus celui ci avant nous donne l'information regardez ici on est rentré en discount on est remonté en premium discount premium qui avait des spots à prendre en training 35 53 40 50 il avait des petits pourcentages à prendre par exemple sur ce spot là qui était pas mal ici il y avait 50% encore 50% à prendre sur celui ci on rentre en discount on va chercher en premium ici ce spot là il y avait 33% un peu moins il y avait du juste là voilà il y avait 30% et qui ça c'était du trading ok pour un holder pas le mieux c'est d'attendre la bonne zone ici par contre c'était un bon prix parlant cette mèche là par exemple c'est un bon prix et on savait qu'elle cette mèche le prêt des revenus de la prise donc là c'était un bon point d'entrée dire qu'on peut pouvoir rentrer sur cette position à 128 à 28 d'accord la preuve à 28 il est parti directement ici aller chercher ici 40% de gains il est parti prendre la liquidité de ce niveau là donc là ici soit on a pour moi je pense qu'on a vu qu'il n'est pas parti fort je pense qu'on a une dernière prise de liquidité donc une descente derrière ce niveau là une dernière prise en bas à 27 ou un peu plus bas j'ai mis le spring là mais pas forcément et pas parce que des fois les gens vont paniquer donc le spring il peut être là ok voir là s'il vient là il comble le déséquilibre et là il part avec une force de malade mental pour votre information s'il vient checker ici 16 et 10 on va dire entre 16 et 10 je mets pas les 0 je vous dis 16 10 vous allez comprendre donc s'il vient entre 16 et 10 là il prendra une grosse force et là il pourra aller très 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 haut sur long terme vous inquiétez pas donc les holders ça passera au dessus de la th vous aurez un nouvel ath ne vous inquiétez pas il faut juste patienter je vous ai montré le graphe d'avant ça peut aller jusqu'au mi mars 15 mars d'accord 15 mars donc soyez patient n'oubliez pas que celle là elle a duré 135 jours donc celle ci peut durer 135 jours voire un peu moins mais peut-être 135 jours et si on a une baisse forte du bitcoin on peut carrément aller chercher une jeune beaucoup plus basse donc ici sur cette zone là avant de partir sur un mouvement avec beaucoup de force d'accord parce qu'au et si on est sur binance par exemple sur binance il ya beaucoup de volume et là si constate bien ben le volume regardez les plats il est plat il n'y a pas de volume et sans volume le prix il peut pas partir par contre s'il vient chercher cette poche de liquidités moi je vous assure que le volume il va monter d'un coup regardez la zone qui est là pourquoi je vous dis ça parce que regardez la zone ici acheteuse dans les 10 a donné un fort potentiel de hausse et un fort achat beaucoup de personnes sont rentrées acheteuses et après ils ont rajouté la position ici acheteuse qui a accéléré le prix donc si on revient sur cette zone de demande entre 16 et 10 donc 16 et 17 zone là où il ya une grosse force acheteuse si on revient titiller cette zone je vous promets que le volume il va exploser car là le prix sera intéressant n'oubliez pas la loi de l'offre et de la demande je sais ça vous paraît bas mais c'est juste technique pour prendre la force s'il vient checker la zone la force sera très forte et là il y aura un mouvement aussi très rapide d'accord donc si vous voulez vous laisser traîner un ordre ici d'achat laissé traîner un ordre d'achat d'accord en spot bien sûr un ordre d'achat ici pour aller chercher vers le haut d'accord on sait jamais s'il vient la chercher l'après c'est de l'ordre d'achat donc c'est de l'argent qui est bloqué et si vous n'avez pas besoin vous pouvez laisser un ordre d'achat ici parce que s'il vient de titiller après bim si par exemple on vient juste là regarder titiller de la zone qui est là et on va chercher juste ici dites vous ça fait un fois pratiquement x 6 ça veut dire que votre capital voulu multiplier par 6 donc ça vaut le coup de laisser un ordre en attente pour votre information si on prend là ici sur cette zone là des 1 des 0 0 27 on va dire là on aura un x 231% donc on aura un gain de 231% donc là c'est bien de laisser un hop un ordre traîné vous voulez faire un x 1 x 500 % x 500 % c'est dans la zone des 14 14 77 donc si vous émettez un ordre d'avoir 14 77 vous aurez un potentiel de 500% ok voilà techniquement si vous l'avez voulu jouer stratégique d'accord je vais vous montrer un autre grave donc j'ai fait une petite poussée je sais que je vous ai bien préparé la vidéo ou bien vous expliquer je vous ai fait ici une extrapolation sur le prix du shiba donc là on a vu les jours vous êtes d'accord je vais revenir en arrière sur cette vidéo la tech ici en arrière non ici donc j'avais fait donc sur ce graphe là si je ne me trompe pas je vais juste à trouver vous inquiétez pas voilà donc là j'ai fait une projection on appelle ça une projection j'ai fait une projection avec le prix du shiba par rapport à la première hausse celle ci donc j'ai fait une projection d'accord de shiba ce qu'on va faire ce qu'on va mais on va faire une projection sur donc j'ai fait ça et là donc là ça m'a donné une projection sur une explosion à partir du début avril débrouille avril ok mais c'est un peu trop là donc on va pas se concentrer sur la date ok on va juste se concentrer sur ici on aura plus par rapport au graphe un potentiel prise de liquidité c'est une dernière prise de liquidité avant de partir pour moi je vois bien un dernier plus bas avant de partir et là j'ai 26 78 voilà par exemple d'accord ça c'est juste une projection ça veut pas dire ça va se réaliser vous inquiétez pas c'est pas ça si on projette là ça veut dire qu'on aurait potentiellement potentiellement je dis c'est juste potentiel c'est et on part de 20 0 20 27 d'accord on pourrait avoir ici un potentiel ici deux fois 414 ok si on ici on descend pas plus bas que les 27 ok si on est à 27 on aurait un fois 413 % une augmentation 413 qui prendrait le 13 873 3 0 13 873 ok voilà je me suis amusé avec ça pour vous montrer un petit peu on sait jamais il faut un côté un peu ludique un côté un peu fun pour faire des projections comme ça on sait jamais peut-être que ça va se réaliser un peu d'être que pas mais on sait jamais je fais cette projection et je vais la garder sur le graphique de yobi voilà on va juste l'enregistré bim voilà enregistré nickel donc voilà pour shiba j'ai pas d'autre chose à vous donner pour moi donc comme je vous ai montré on a regardé la temporalité je vous ai fait une projection d'accord donc j'ai essayé de diversifier au maximum cette analyse et de vous expliquer moi personnellement je pense qu'on attendra ici une dernière prise comme j'ai dit de liquidités vu que la force est pas parti et le volume acheteur n'est pas assez fort donc l'idéal c'est que vous checker donc le volume acheteur donc le volume ici ce qui est important c'est de regarder le volume il faut que le volume il augmente et là on est sur binance et binance les volumes sont très importants d'accord les volumes des chances sont importants donc pour l'instant ça reste plat tant que ce volume il explose pas le prix pourra pas appartient ensuite si on regarde la mm allez je vais faire la totale en revient à mm 200 donc la même 200 aller là elle est sur les 22 la même 50 elle est ici en délit si on va en h4 la h4 ici j'ai un croisement mm 50 mm 200 donc on y est proche de la moyenne de prix mm 50 mm 200 donc on y est proche de la moyenne de prix ok on va voir le prix comment il va réagir ok voilà donc j'ai un peu fait un peu tout d'accord on attend de voir ce qui se passe et on avisera au fur et à mesure comment ça se déroule et je vous tiendrai au courant c'est que j'ai pas fait une vidéo au plus vite force à vous tous joyeuse année 2022 et voilà la famille n'hésitez pas à laisser des commentaires je vous lirai forcément après si je vous réponds pas c'est pas grave je vous lis quand même ne vous inquiétez pas d'accord force à vous tous bises à tous et que des bonnes choses pour cette année 2022 ciao ciao bye bye voilà et un petit tchèque un petit coucou à ma team à karim ou à yves hockey à les gros bisous aux belges force au canada qui me suis également du canada de la belgique les français bien sûr vous êtes là présent en force ok les pays du maghreb également bises à tous force à vous tous et n'hésitez pas la famille soutenez vous aidez vous en commentaire les et les cd mais des choses que moi je ne laisse pas par exemple si vous avez des infos n'hésitez pas en commentaire les laisser pour partager avec la communauté et la famille c'est trading ok bis à vous tous force à vous tous baba et ciao ciao